... Bienvenue à bord du bus City Tour pour une visite guidée de Planteville. Visite guidée et express en 3 minutes chrono. Je m'appelle Fougère Louise et je n'ai pas du tout la main verte. Pourtant, j'effectue ma thèse en biologie végétale et cellulaire. Mais aujourd'hui, je mets ma casquette de guide pour vous faire découvrir le lieu que j'explore. Des centaines de milliers de cellules au sein de nos petites plantes vertes. Elles ne sont rien d'autre que des mini-villes qui possèdent leur mairie appelée noyau, des entreprises appelées réticulums, mais aussi des centrales énergétiques et même des frontières. Nous allons visiter une ville au sein d'une plante appelée l'arabète des dames. Un très joli nom, mais pourtant elle est mal aimée, car elle est considérée comme une mauvaise herbe. Elle est pourtant la plante idéale. Elle est petite, facile à manipuler et possède un petit ADN. Vous savez l'ADN, c'est ce qui transmet l'information génétique. Ce n'est rien d'autre que l'équipe municipale qui va définir les besoins de la ville. Pour satisfaire ces besoins, on va produire de la matière. Ces matières sont produites par les entreprises. Et ensuite, on les achemine au bon endroit. Et pour ça, il faut un centre de tri. L'appareil de Golgi. Et chez Planteville, il y en a des centaines réparties dans toute la ville. Mais toutes à proximité des entreprises. Plutôt malin. Mais comment les entreprises transportent leur matière jusqu'au centre de tri ? Là, c'est vraiment très flou. On voit très bien les palettes de matière passer de l'un à l'autre. Mais pour le reste, on n'en sait pas plus. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui. En tant que guide, mais surtout exploratrice, j'ai identifié le réseau de transport entre les deux. Je vous explique comment j'ai fait. On a commencé par zoomer, multiplier par quatre la taille de la ville. Ainsi, tout paraît plus grand. Même les plus infimes détails. Révélant ce réseau jusque-là, caché aux yeux de tous. Et puis, j'ai aussi placé des marqueurs GPS sur les éléments du centre de tri. Pour connaître avec qui ils interagissent. Certes, c'est de l'espionnage. Mais c'est de cette manière que j'ai pu cartographier ce nouveau réseau de transport. Maintenant, vous voulez savoir à quoi bon connaître l'existence de ce réseau ? Eh bien, imaginez-vous dans une toute nouvelle ville. Sans aucune information sur le réseau de transport. Sans aucune idée du trafic. Pour vous, mais aussi pour tous les livreurs et transporteurs. Je peux vous assurer que c'est l'administration ADN qui ne va pas être contente du tout. C'est à cela que ça sert. Comment avoir les informations si on ne sait déjà pas comment cela fonctionne ? C'est ce qu'on appelle répondre aux grandes énigmes de la vie. Et c'est fondamental. Oui, Marcel ? Ben oui, j'ai fini. Trois minutes. Allez, fais chauffer le moteur, on y va. Marcel, notre chauffeur de bus qui va nous emmener pour une visite d'exception. Profitez de la visite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?